Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce pour réaliser le glitch argent illimité sur le mode DMZ de Warzone 2. Alors je vous explique un tout depuis le début. La première chose que vous devrez faire c'est d'avoir un sac à deux moyens, vous pouvez l'acheter au shop pour 5000$. Donc vous économisez 5000$ et ensuite là je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Alors ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un bot et de le tuer. A chaque bot que vous avez tué il va laisser tomber une arme. Donc très important ne récupérez pas l'arme tombée par terre. Après on a essayé de le faire avec notre propre arme quand on la lâche par terre mais je pense que ça ne fonctionne pas. Si quelqu'un a essayé et que ça fonctionne n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais bon bref quand vous tuer un bot il lâche une arme donc ce que vous allez devoir faire maintenant c'est de lâcher de l'argent. Donc vous lâchez n'importe quelle quantité d'argent. Regardez je lâche 20$ donc ensuite ce que vous allez devoir faire regardez ici quand vous allez à droite il y a l'argent à prendre. Quand vous allez à gauche il y a l'arme à prendre et quand vous regardez l'arme il est marqué maintenir flèche du bas pour la ranger. Donc c'est pour ça qu'il vous faut un sac à dos moyen ou un grand sac à dos pour réaliser le glitch sinon ça ne fonctionne pas. Donc vous lâchez un petit peu d'argent à côté de l'arme et le but c'est de regarder l'arme mais que l'argent soit toujours affiché. Donc là regardez j'ai un mauvais angle donc ça ne fonctionnera pas. Waouh attends je me fais tirer dessus c'est un bot ok donc c'est bon. Alors ça veut dire que là ce que je disais c'est que j'étais dans un mauvais angle donc ce que je dois faire c'est tout simplement me déplacer voilà comme ceci et je cherche un bon angle donc là ça va pas parce que quand je regarde l'argent et que je regarde l'arme l'argent ne reste pas affiché. Donc je me déplace et je cherche un bon angle jusqu'à temps que quand je regarde l'arme voilà là regardez quand quand je regarde l'argent et quand je regarde l'arme l'arme n'apparaît pas c'est toujours l'argent qui est affiché. Et uniquement à ce moment là vous faites flèche du bas donc là ça va pas fonctionner c'est pas grave on va recommencer ça fonctionne pas à tous les coups c'est pour ça que j'ai mis un message je vous ai répondu dans l'espace des commentaires à ceux qui disaient que ça fonctionne pas je vous ai répondu que ça fonctionne pas à tous les coups parfois faut essayer plusieurs fois mais au bout d'un certain moment ça fonctionne donc là vous cherchez le bon angle peut-être que l'argent ah là j'ai un bon angle on va essayer donc là ça fonctionne pas. On va essayer avec l'arme que j'ai tué du mec juste en face parce que peut-être que avec les marches d'escalier ça fonctionne pas trop bien on va essayer avec cette arme là donc essayer de bien nettoyer l'emplacement de l'arme ou qu'il n'y ait rien qui traîne autour donc là je redépose les 20$ je regarde l'arme là ça marche pas mauvais angle là j'ai un bon angle on réessaye boum là regardez j'ai réussi donc là j'ai obtenu 614 000$ parfois on obtient 614 000$ parfois on obtient le max d'argent donc c'est un peu aléatoire aussi donc là vous avez vu que ça fonctionne bien donc là quand vous avez réussi bah tout simplement vous allez au shop et vous achetez des boîtes de munitions pour gagner des xp de l'arme équipée que vous avez actuellement dans vos mains ou alors vous vous extrayez pour gagner de l'xp de joueurs avec tout le pactole que vous avez vous gagnerez 10% d'xp de l'argent que vous avez donc si vous avez un million d'argent et bien vous gagnerez 100 000 xp de joueurs alors petite astuce supplémentaire pour les joueurs qui sont sur pc quand vous êtes un au shop ce que vous pouvez faire c'est laisser votre doigt appuyer sur espace pour acheter en illimité sans devoir cliquer en illimité et dernière petite information valent chouin il m'a dit que c'était quand même un peu plus compliqué de le faire sur pc donc si vous voulez trouver d'autres joueurs console n'hésitez pas à rejoindre le discord qui sera en description en commentaire épinglé pour trouver d'autres joueurs qui sont sur console pour que vous puissiez demander de l'aide et faire le glitch à plusieurs parce qu'apparemment sur console c'est plus simple de trouver l'angle et de faire le glitch que sur pc apparemment ça a l'air plus compliqué moi je suis un joueur console donc je serai pas vraiment vous confirmer mais si valent chouin le dit c'est une personne sûre c'est le sens les frères donc vous tracassez pas s'il le dit c'est que c'est vrai donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao Peace